Lis, réfléchis, pense à la personne que tu veux être dans 5 ans, attaque-toi à des livres difficiles, accepte tes limites, sors de ta zone de confort, repousse tes limites, utilise la lecture pour te construire, va à ce qui est authentique, va à ce qui est profond, adapte-toi à la difficulté et paye-le de ta sueur. Et je sais que c'est chiant, et je sais que c'est difficile, mais c'est quoi l'alternative ? L'un d'entre vous m'a demandé comment s'imprégner de philosophie, comment mieux la comprendre, comment faire en sorte qu'elle guide un peu plus nos actions. Et je pense qu'elle est très nécessaire, cette question, parce que je sens bien qu'autour de moi, il y a une vraie volonté des gens de pouvoir accéder à des classiques, de pouvoir les lire, de pouvoir les comprendre. Et au fond, si on y réfléchit deux minutes, c'est tout à fait normal, parce que les bienfaits de la lecture sont tellement énormes qu'il est presque criminel de sacrifier une telle compétence. Elle permet de découvrir des nouvelles histoires, de découvrir des nouvelles idées, des nouveaux mots. Elle améliore notre capacité de concentration, notre mémoire, notre capacité à communiquer efficacement. Et je comprends aussi que ça peut être très intimidant de lire un bouquin de 400 pages, alors qu'on peut juste voir un film sur le sujet, ou lire un résumé du livre sur Internet. Mais pour moi, si c'est intimidant, c'est juste parce qu'on n'a pas l'approche qui convient. C'est juste une question de méthode. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi des conseils très pratiques pour devenir un meilleur lecteur et pour mieux comprendre et internaliser ce que tu lis. Il y a une mode sur Internet qui est soutenue par des créateurs de contenu, par des blogs, par des chaînes YouTube, qui fait l'éloge de la quantité contre la qualité. Tu trouveras très facilement, par exemple, des vidéos qui sont intitulées « J'ai lu 30 livres en 30 jours », par exemple. Et je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir faire ça pour le challenge. Mais je pense que cette course à la quantité est aussi un vrai problème. Parce qu'on se concentre sur la performance. On devient très bon dans la collection de petits éléments factuels. Mais on se construit une connaissance superficielle et on oublie, finalement, une dimension essentielle du process, qui est l'assimilation du savoir. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui a lu un livre en un an, mais qui l'a vraiment assimilé, qui a une relation profonde avec le bouquin, plutôt que quelqu'un qui a survolé 30 livres en 6 mois. Et qui, en l'espace d'un an ou deux, se souviendra plus des trois quarts de ce qu'il a lu. Je pense que pour pouvoir devenir rapidement un meilleur lecteur et développer sa faculté de compréhension face au texte, il faut commencer par se demander « Qu'est-ce que l'intelligence ? » Parce que cette question nous permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on devient plus intelligent. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de saisir par la pensée. Ça vient de la racine latine « intelligere » qu'on peut décomposer en deux, « inter » qui veut dire « entre » et « ligere » qui veut dire « assembler ». Donc l'intelligence, c'est ta capacité à faire des liens entre tes connaissances antérieures et le savoir que tu veux acquérir. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça ? Parce que si tu n'es pas capable de saisir par la pensée ce que tu es en train de lire, c'est que tu n'es pas capable de le lier avec les choses que tu sais déjà. Donc si tu as cette impression d'hermétisme devant un texte, si tu as l'impression que c'est du chinois, c'est que tu n'as pas les connaissances nécessaires pour aborder tranquillement l'œuvre. Je dis ça parce que l'un d'entre vous aussi récemment m'a demandé si c'était une bonne chose de se lancer dans la lecture d'Ainsi par les Aratoustras de Nietzsche sans avoir une bonne connaissance de l'auteur et de sa philosophie. Et j'étais un peu cash avec lui, je lui ai dit « Frère, fais pas ça, ça va te chauffer la cafetière, tu vas rien comprendre. » Et je ne lui jette absolument pas la pierre parce que j'ai fait exactement la même chose. À 21 ans, j'ai voulu lire Nietzsche dans l'ordre chronologique, en commençant par « La naissance de la tragédie », qui est un livre très technique. Et c'était une idée débile parce que je ne savais pas d'où il parlait ni à quelles questions il essayait de répondre. Donc si un auteur t'intéresse, je t'invite à essayer d'en savoir le plus possible sur lui avant d'entreprendre la lecture. Le meilleur moyen d'entrer dans un texte, c'est idiot, mais c'est Wikipédia. Ça te permet de baliser le territoire, d'obtenir une biographie de l'auteur, une bibliographie aussi, et de connaître le contexte politique dans lequel il a écrit. Et ensuite, ce qui marche bien pour moi, c'est de lire un livre de vulgarisation sur le sujet qui a été écrit récemment. Pourquoi récemment ? Parce que pour pouvoir capter ton attention à toi, lecteur du XXIe siècle, l'auteur qui a écrit sur le sujet, a écrit en des termes simples. Et donc, il va illustrer aussi son propos avec des exemples qui te concernent. Je te donne un exemple. Je prends l'exemple du stoïcisme. Un mec génial qui a écrit en ce moment sur le stoïcisme, c'est Ryan Holiday. Il donne des exemples très concrets de la vie de tous les jours sur la manière dont on peut mobiliser le stoïcisme dans des circonstances très concrètes de la vie. Par exemple, la manière dont les stoïciens envisageaient l'adversité il y a plus de 2000 ans et comment ça peut te permettre aujourd'hui de regarder les obstacles non pas comme un truc horrible qui t'arrive, mais comme une étape nécessaire à la construction de toi-même. Donc, rappelle-toi que, si c'est hermétique, c'est juste qu'il te manque un peu de connaissances pour pouvoir faire le pont entre ce que tu sais et ce que tu aimerais t'approprier. Maintenant, c'est une chose de savoir comment comprendre. Et c'en est une autre de savoir comment lire. Je me souviendrai toute ma vie du premier jour de ma deuxième année de fac. Mon prof de droit civil nous a fait comme un cours de développement personnel sur comment réussir ses études. Et une des choses qu'il nous a dites, c'est « Il faut lire comme la poule qui picore. » « Il faut lire comme la poule qui picore. » C'était un avocat de la lecture lente, comme Nietzsche, dont je vais te parler un petit peu plus loin, et comme tous les gens, d'ailleurs, qui prennent la lecture au sérieux. Et quand je dis « au sérieux », c'est parce que je pense vraiment que derrière un livre, il y a une personne qu'on doit être disposé à rencontrer, afin de comprendre ce qu'elle a à nous dire, afin de saisir son sang. Si tu as abordé chaque livre comme une conversation avec quelqu'un, tu serais naturellement beaucoup plus attentif à ce qu'il est en train de te dire. En gros, ce qu'il nous conseillait, c'était de lire, mais de ne pas lire mécaniquement, en se disant « Tiens, je vais lire pendant 45 minutes, et puis voilà. » Ce qu'il nous invitait à faire, c'était de lire un petit peu, mais de faire des pauses régulièrement. D'opérer le même mouvement que « La poule qui picore. » On a la tête dans le bouquin, on lit, on lève la tête, on réfléchit un petit peu à ce qu'on a lu. On revient à la lecture, comme « La poule qui picore. » Exactement pareil. Et ça peut paraître idiot comme analogie, mais cette façon de lire, de lire comme « La poule qui picore » a vraiment bouleversé mon rapport à la lecture. Et si tu y réfléchis, ça fait tout à fait sens. Parce que, si ce qui compte, c'est notre capacité à faire des liens, alors, c'est bien qu'à un moment, il faut que ces liens se fassent. Et donc, lire ne suffit pas. Pour pouvoir assimiler ce qu'on lit, il faut apprendre à s'arrêter et à penser. S'il y a une chose à retenir, je pense, c'est que si tu veux avoir une relation profonde avec un livre, si tu veux l'assimiler, si tu veux l'internaliser, si tu veux que l'alchimie se fasse entre les idées de l'auteur et tes idées à toi, alors tu dois le lire lentement et avec l'intention de ruminer les idées. Il y a un philosophe qui a beaucoup écrit sur la manière dont il fallait lire. C'est Nietzsche. Pour lui, le problème principal du lecteur, c'est d'être passif pendant la lecture. Et pour lui, un des moyens de, comment dire, de rester actif pendant la lecture, c'était de ruminer ce qu'on était en train de lire. Pour Nietzsche, réfléchir, c'est l'art de ruminer. Il y a une mauvaise et il y a une bonne rumination. La mauvaise, c'est une sorte de ressentiment. Par exemple, tu t'engueules avec quelqu'un et tu ne peux pas t'empêcher de penser à ça tout le temps, en permanence, pendant ta journée. Ça, c'est la mauvaise rumination. Mais à côté de ça, il y a aussi une bonne rumination qui est un exercice de la pensée et qui est un exercice de mise en relation d'une pensée avec d'autres. Donc, comment être actif pendant la lecture ? 1. On lit lentement et on fait des pauses régulièrement pour pouvoir assimiler ce qu'on vient de lire. D'où l'importance, par exemple, d'un carnet de lecture. Le carnet de lecture te permet de rester actif pendant la lecture. Il te permet de développer une idée, de noter des concepts importants, des dates. Essaye de penser aux notes que tu prends comme les encres d'un bateau, comme des points d'ancrage qui vont te permettre, plus tard, de replonger facilement dans la pensée de l'auteur. En plus, cette danse permanente entre la lecture et l'écriture permet de rester hyper concentré quand on lit parce qu'on lit avec l'intention d'intégrer ce qu'on a lu à notre carnet de lecture. Je ne vais pas développer ici sur la manière dont j'utilise mon carnet. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et puis, au fond, peu importe comment tu l'utilises, en fait. L'essentiel, c'est ton engagement, ton engagement en tant qu'individu dont l'objectif est de digérer la pensée d'un autre individu à travers la lecture et la rumination. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu considères aujourd'hui. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta foi, la lecture est une des compétences les plus précieuses que tu peux cultiver. Tu te doutes de toi et tu as tort. N'importe quel classique de la philosophie ou de la littérature est à ta portée. Tu pourras lire et comprendre ce que tu veux si tu le veux avec effort, discipline et humilité. Ne perds pas de temps à chercher la meilleure méthode, à chercher le meilleur livre, à trouver le meilleur système de notes. Tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Lis. Réfléchis. Pense à la personne que tu veux être dans 5 ans. attaque-toi à des livres difficiles, accepte tes limites, sors de ta zone de confort, repousse tes limites, utilise la lecture pour te construire, va à ce qui est authentique, va à ce qui est profond, adapte-toi à la difficulté et paye-le de ta sueur. Et je sais que c'est chiant. Et je sais que c'est difficile. Mais c'est quoi l'alternative ? Sérieux, c'est quoi l'alternative ? Me gaver de séries Netflix toute la journée en bouffant des chips, rafraîchir mon feed Twitter toutes les 30 secondes avec mes doigts tout gras, jouer à des jeux débiles sur mon téléphone et ensuite pleurnicher parce que j'ai la capacité de concentration d'une huître ? Et je sais, pour certains d'entre vous, je suis un peu dogmatique et c'est insupportable, mais je pense vraiment à ce que je dis. J'adore me divertir. J'adore regarder des séries, j'adore Twitter, mais j'ai bien conscience aussi qu'il y a une limite au-delà de laquelle une consommation passive de contenu me diminue en tant qu'individu. Et on devrait tous bien réfléchir à la manière dont on utilise le peu de temps qui nous reste. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et jusqu'à la prochaine fois, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.